Je m'appelle Guillaume Bénèche, j'ai 16 ans, je suis en seconde à Rouen. Je dirige une maison d'édition qui a pour but de démocratiser la culture par des publications qui sont des romans et par un magazine culturel qui est totalement rédigé par des ados et qui est distribué gratuitement en Normandie. Pourquoi tu t'es inscrit au DigiSchool IP Awards ? Tout simplement parce qu'on m'a proposé et j'ai tout de suite accepté. Tout simplement parce que j'adore ce genre de concours et je me dis que ça peut toujours être une très bonne expérience. Je ne pars jamais gagnant et je me dis que d'une part on rencontre des gens, d'une autre part ça permet de progresser sur scène, de travailler son langage, etc. Et travailler surtout les questions importantes à dire dans ce genre de cas. Et donc moi ça me plaît beaucoup. Donc qu'est-ce que ce concours et cette victoire t'apportent ? Tout simplement ça m'apporte, déjà ça me fait très 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 plaisir parce que ça me montre que le magazine peut plaire, que le magazine est un projet qui est cohérent et qui peut être pertinent et plaire aux gens. Et puis ensuite d'avoir gagné, je suis très 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 content et je pense que toute la rédaction du magazine se joindra à moi dans ce sentiment et que voilà c'est une reconnaissance pour notre travail, c'est assez sympa. Et donc quels sont tes projets ? Alors l'avenir, le magazine devrait dans les prochaines années essayer de cibler tout le territoire. C'est l'objectif et puis ensuite essayer de faire progresser la maison d'édition, essayer de toucher encore plus de gens, de lecteurs et trouver encore plus d'auteurs. Ok, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada